Très bien, allons-y. Ce soir, nous allons regarder quelques questions par rapport à la guerre, au sentiment de conflit, au sentiment de division et d'opposition que nous pouvons connaître en ce moment dans le monde, et donc par incidence dans notre esprit, du fait de ce conflit dans l'Ukraine, mais pas simplement à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi à cause des élections, de cette période électorale que nous allons traverser, ou que nous sommes en plein dedans maintenant, où nous pouvons connaître une sorte de friction dans notre esprit, en voyant différents candidats, en écoutant les débats. Le sujet pour ce soir, c'est la guerre, mais la guerre aussi dans son sens le plus subtil, ce qui est simplement la friction intérieure ou un sentiment d'absence de paix intérieure. Vous savez bien que nous sommes sur un chemin avec un court miracle pour poursuivre la paix intérieure, pour atteindre une certaine conscience ou éveil à notre véritable nature, et notre véritable nature se situe pleinement dans un esprit de paix intérieure. Et c'est très intéressant que nous lisons dans le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, ça c'est un petit texte que Kenneth Wapnick, notre mentor, citait très souvent, nous lisons dans le préambule de cet acte, Les guerres, prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, nous allons défendre la paix dans notre esprit, nous allons d'abord voir ce qui fait que cette paix quitte notre esprit, et ce que nous pouvons faire maintenant pour revenir et retourner vers cette paix intérieure, est-ce que le court a ses propres méthodes pour nous apprendre à nous ouvrir à la présence de cet amour, et de cet amour et de cette paix qui sont là avec nous à chaque instant. Nous pouvons par la suite nous poser la question si nous retenons, s'il y a dans l'esprit de l'homme ce conflit intérieur, cette friction intérieure, cette guerre intérieure, qu'est-ce qui se passe avec, nous le projetons sur le monde, mais revenons juste un instant à ce que le court nous dit par rapport à cette guerre, deux petites phrases que j'ai choisies pour vous, première phrase qui vient du chapitre 23, « Tu te rends sûrement compte que l'ego est en guerre contre Dieu. » Et dans le chapitre 24, nous lisons que c'est une guerre contre l'amour. Et ce n'est pas le moindre des guerres, une guerre contre Dieu, une guerre contre l'amour, nous remplit d'un sentiment de conflit, d'opposition, de division, de friction, de peur, un sentiment d'être toujours sur le défensif. Maintenant, ce sentiment-là ne peut pas possiblement être contenu, il va s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui se passe précisément dans notre vie. Nous avons nos façons d'essayer de refouler cette friction, cette guerre intérieure, ou nous avons notre façon de le projeter sur la vie autour de nous. C'est exactement ce que nous lisons dans le chapitre 21. « La projection fait la perception. » Le monde que tu vois, et ici nous pouvons dire le monde que nous ressentons, le monde que nous percevons, le monde auquel nous réagissons, c'est ce que nous lui avons donné, et rien de plus. De par ce qui est la friction dans notre esprit, le conflit dans notre esprit, c'est ce que nous accordons, c'est ce que nous projetons sur le monde. Pour continuer à lire, le monde autour de nous est le témoin de notre état d'esprit. C'est une image extérieure, comme un écran, de notre condition intérieure, du conflit intérieur. Ce que l'on pense, il le perçoit. Par conséquent, on ne cherche pas à changer le monde. Nous continuons à lire, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. C'est exactement ce que nous allons essayer de faire ce soir. Nous allons essayer d'apercevoir tout d'abord quelle est l'image que nous avons du monde et comment est-ce que nous pouvons le changer dans notre esprit pour atténuer cette guerre intérieure contre Dieu, cette guerre intérieure contre l'amour. Par la suite, avoir une expérience beaucoup plus paisible du monde autour de nous ou au moins mieux comprendre d'où viennent ces sentiments de peur, de vulnérabilité, d'injustice, de colère, de tristesse, etc. Au moins mieux comprendre d'où ça vient et, si possible, d'avoir une expérience beaucoup plus tranquille de ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer, pas simplement en Ukraine, mais aussi dans notre pays, avec les élections qui vont suivre leur route. Maintenant, la façon dont nous éprouvons la guerre dans notre esprit n'est pas vraiment une guerre avec Dieu. Nous n'éprouvons pas tous les jours une sorte de guerre avec une divinité, avec une autorité suprême et spirituelle, mais par contre, nous éprouvons très facilement une sorte de friction ou désaccord avec les personnes dans notre entourage. Ça peut être dans notre famille, ça peut être juste en allant au supermarché, que nous pouvons avoir un petit instant de contrariété dans les files d'attente ou en cherchant nos différents produits ou à la caisse, on a des files d'attente pour la caisse, ou sur la route, ou dans une autre situation de la vie courante, nous pouvons facilement croiser ce que nous considérons des gens très différents de nous, qui peuvent même devenir, jusqu'à devenir des adversaires. S'il n'y a qu'un sachet de pommes, de la variété de pommes que nous voulons, et il y a trois personnes qui foncent dessus, les autres ne sont pas nos amis, ils sont nos adversaires. Et ça, c'est peut-être un petit exemple plus ludique, mais nous savons très bien que dans un milieu professionnel, nous pouvons facilement ressentir une grande contrariété qui est alimentée par un sentiment de compétition. Quand on parle de compétition, bien sûr, nous sommes directement dans une sorte de guerre douce ou de conflit ou d'opposition, du moins. Et à ce moment-là, si nous tombons dans le piège de ressentir une grande différence avec les autres, nous tombons dans le piège d'activer la guerre en nous. Et si nous cherchons maintenant... Si nous cherchons la paix dans le monde, si nous cherchons, si nous sommes tous pour la paix en Ukraine, nous devons d'abord être pour la paix dans notre propre esprit avec les guerres qu'on y trouve là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ce n'est pas très cohérent de chercher la paix uniquement dans certaines parties du monde, là où les autres doivent mieux faire. quand nous, notre friction, notre guerre, notre sentiment de conflit intérieur, sentiment de division, d'opposition, des compétitions, n'est pas réglé du tout. D'accord? Ça, c'est des belles paroles. On va vouloir que la guerre cesse dans d'autres parties du monde. Mais en tant qu'étudiant, pratiquant d'un cours au miracle, nous voulons maintenant la cohérence. La cohérence, comme vous le savez peut-être, c'est la deuxième caractéristique de l'enseignant de Dieu, à savoir que l'enseignant de Dieu est simplement en pratiquant d'un cours au miracle. La première caractéristique, c'est la foi, la confiance. La deuxième, c'est l'honnêteté. Mais l'honnêteté, on lit très vite, que l'honnêteté, c'est simplement la cohérence. On veut être honnête avec nous-mêmes. On veut savoir vraiment ce qu'on fait. Est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on lit et ce qu'on essaie de pratiquer? C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Nous allons essayer de voir où sont quelques petites incohérences dans notre façon de pratiquer la paix dans le monde, ce qui veut dire la paix dans notre propre esprit, et faire deux méditations qui vont nous aider à nous situer pleinement dans cette démarche et de vouloir que cette démarche de paix envers le monde, envers les autres, prenne vraiment racine et fleurie dans notre esprit. Maintenant, si nous parlons de paix, nous parlons également d'amour, un sentiment de tendresse, un sentiment d'inclusion, un sentiment chaleureux envers nous-mêmes, envers tout ce qui traverse le champ de notre conscience, ce qui veut dire aussi les autres dans cette illusion que nous partageons ensemble. Mais vous savez peut-être que la définition aussi de l'amour et la paix dans un court miracle est aussi unité. La réalité au-delà de toute apparence est cette unité parfaite. La présence, ce que nous appelons aussi la présence de Dieu. Mais nous pouvons aussi bien parler de la présence de l'unité parfaite ou la présence de l'unité parfaite de Dieu. L'amour est égal à cette unité. Et alors, nous pouvons nous poser des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement pour nous ici sur Terre ou dans l'illusion ? Est-ce que nous sommes censés ressentir l'unité pour ressentir l'amour ? Et en fait, Kenneth Warplick nous apprenait qu'au ciel, une fois que nous nous sommes réveillés entièrement de cette réveille de séparation, nous allons connaître effectivement un état d'unité parfaite au ciel, ce qu'on appelle au niveau 1, dans la réalité, la vraie réalité. Mais dans l'illusion là, où nous sommes pour l'instant toujours en train de dormir dans le monde de séparation, nous ne pouvons pas connaître une expérience d'unité, selon Kenneth Warplick, que par moments très brefs, celui qui vit d'une façon permanente une expérience d'unité, apparemment il ne reste plus très longtemps ici. Donc pour la plupart de nous, notre objectif n'est pas, dans un premier temps, de vivre une conscience d'unité à chaque instant. Ce que Kenneth faisait pour nous aider dans nos démarches ici, il nous disait que l'unité au ciel se traduit de deux façons, très pratiques pour nous, dans notre expérience de tous les jours. Il disait que pour ressentir les traces de cette unité dans le monde de la division, il suffit de voir l'universalité derrière les apparences de division et de différence et d'individualité, donc universalité, ce que nous appelons en anglais sameness, mais il n'y a pas un mot qui convient parfaitement bien en français, donc il y a similitude, mais similitude ne dit pas exactement la même chose que sameness. Same, ça veut dire pareil, le fait d'être pareil, l'état d'être pareil. Donc il y a une démarche, c'est que nous allons essayer de voir au-delà des différences et voir comment nous sommes pareils à tout le monde. Le deuxième aspect de l'unité traduit dans ce monde ici, de l'illusion, c'est l'idée d'intérêt partagé, l'idée que nous voulons la même chose que tout le monde, au lieu de vouloir des choses séparées et en conflit, en compétition les uns avec les autres. C'est ce que je propose pour ce soir, nous allons faire deux méditations. Le premier, c'est pour nous approcher à cette idée, ce ressenti d'universalité avec les autres. Et le deuxième, c'est pour nous entraîner et avoir une certaine expérience d'intérêt partagé avec les autres. Maintenant, quelle est notre expérience habituelle du monde autour de nous? C'est certainement pas d'universalité et d'intérêt partagé, c'est plutôt de différence avec les autres. Ça veut dire ce que nous avons dit tout à l'heure, un sentiment de différence, de division, de conflit, d'opposition et de séparation. Une façon de dire, nous ne sommes pas pareils. Je ne suis pas pareil à l'autre personne. Maintenant, ce que nous apprenons, une chose très intéressante, même les psychologues ont fait des recherches sur ceci. Il est impossible d'avoir un ressenti ou une pensée de compassion et de tendresse envers quelqu'un avec lequel nous ressentons des grandes différences, des différences importantes. Il est beaucoup, beaucoup plus facile et naturel pour l'homme de ressentir de la tendresse, de l'amour, de l'inclusion, de la compassion pour quelqu'un qui nous ressemble. Maintenant, dans un court miracle, on va s'entraîner à essayer de voir comment nous ressemblons à chaque personne sur Terre. C'est l'idée de l'unité, de voir à travers les apparences de différence avec chaque personne, nous allons faire un effort de voir comment est-ce possible qu'au-delà de ce qui semble être des différences importantes pour nous. En fait, il y a un fond qui est très, très semblable, voire exactement pareil avec les autres. Le deuxième exercice que nous allons faire, c'est par rapport aux intérêts séparés et opposés. Nous ne sommes pas souvent dans une démarche de nous souvenir qu'aider les autres, c'est aider nous-mêmes. Au contraire, c'est souvent j'aide moi-même d'abord et après on verra pour les autres. Ça semble extrêmement naturel dans ce monde ici, puisqu'il paraît qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc, on protège d'abord ses propres intérêts et puis on s'occupe, si on est particulièrement bien l'uné, on va s'occuper des intérêts des autres, mais il ne faut pas trop compter dessus, sauf si c'est un bonjour. Voilà ce que nous allons essayer de retourner ces deux tendances de l'ego pour nous plonger continuellement dans le monde de l'opposition et de la séparation et de la division avec les autres. Et oui, nous allons voir ensemble comment ça se passe. Quel est le rapport ici avec le pardon ? Parce que dans le descriptif, je vous ai parlé de pardon. C'est ceci. Je vous ai déjà peut-être lu cet extrait plusieurs fois qui vient des définitions des termes qui est dans le livre d'exercice. Par rapport au pardon, qu'est-ce que le pardon ? Et nous lisons ici, le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Il regarde simplement. Donc nous allons observer, nous allons essayer de conscientiser, voir ce qui est là. Nous n'allons pas essayer de changer les choses, mais juste observer les choses. Nous allons attendre un certain battement pour voir ce qui vient. et nous n'allons pas juger. Donc la difficulté, c'est de savoir si nous sommes en train de juger. Donc ce que je vais faire avec vous pendant ces méditations, ces deux méditations, je vais faire des suggestions à notre esprit. Donc ce sera deux méditations guidées qui vont nous aider à remplacer les jugements que nous serons peut-être tentés d'avoir avec d'autres pensées. C'est une façon de prévenir toute possibilité de jugement. parce que des fois, ce n'est pas forcément évident de savoir si nous sommes en train de juger ou pas. Maintenant, en préparation pour la première méditation, j'ai trouvé quelques petits extraits du cours qui nous aident à savoir ce que le cours dit par rapport à notre façon de voir les différences entre nous et les autres et à quel point c'est important de revoir notre copie par rapport à ces différences. Je ne vais pas tout vous lire puisque j'en ai plusieurs. Le premier extrait qui est déjà long sur le sujet qui vient du chapitre 7, je vais, si vous n'êtes pas au courant, si vous ne le savez pas, je mets systématiquement les extraits que je lis pendant les séances dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Il suffit de cliquer sur le petit mot plus qui ouvre le reste du descriptif où vous allez trouver les extraits que je vous lis ici. Premier extrait, guérir est une façon de défaire la croyance dans les différences, étant la seule façon de percevoir la filialité ou le Christ ou ce que nous sommes ne faisons qu'un. Nous sommes une unité mais la seule façon de le reconnaître c'est de guérir, de défaire la croyance dans les différences. Un autre extrait du chapitre 7, tu ne peux pas connaître ta propre perfection jusqu'à ce que tu aies honoré tous ceux qui furent créés pareils à toi. Encore un autre, guérir pas conséquent c'est unir à ceux qui sont pareils à toi parce que percevoir qu'ils sont pareils c'est reconnaître le Père. Et pour finir, l'ego vit littéralement de comparaison. L'égalité est au-delà de sa portée et la charité devient impossible. Donc c'est ce que nous allons chercher maintenant, c'est l'égalité et au moment que nous l'avons atteint, nous pouvons savoir que nous ne sommes plus dans le domaine de l'ego. Voilà, voilà. Et maintenant, on va se préparer doucement pour notre première méditation. j'ai un extrait à vous lire en préparation puisque ça parle d'un concept tellement important dans le cours, c'est une idée d'un cercle. On parle souvent des fois de cercle d'amour, cercle de purité, cercle d'expiation, mais il faut que je vous explique ce que c'est, mais l'idée de cercle et notre idée ici, c'est de pouvoir recoller les morceaux de notre perception, on va essayer d'imaginer qu'il y a des choses dans ce cercle et il y a des choses à l'extérieur de ce cercle. Le cercle, c'est notre esprit, notre conscience. On va essayer de ramener autant de choses à l'intérieur de ce cercle dans une démarche d'inclusion pour défaire la démarche d'exclusion de l'ego. tout en sachant à quel point maintenant c'est important pour nous d'enlever le sentiment de différence entre nous et d'autres personnes. Voici ce que le cours peut nous dire par rapport à l'importance d'inclure tous les éléments, toutes ces personnes dans notre, ce que le cours appelle ici notre cercle d'expiation. Nous pouvons remplacer ça facilement par dire notre cercle de guérison. Expiation dans un cours miracle veut dire qu'il n'y a jamais eu de séparation. Donc, il n'y a jamais eu de crime, il n'y a jamais eu de raison de culpabilité, il n'y a jamais eu de raison de pécher ni d'avoir peur. C'est la guérison de l'esprit, c'est l'acceptation du principe de l'expiation, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun problème au départ. Donc, je vais vous lire ceci. chacun de ceux que tu vois, toutes ces personnes auxquelles nous allons penser dans notre méditation, tu les places à l'intérieur du cercle sain de l'expiation ou de guérison ou tu les laisses à l'extérieur. Le juge en bon pour la crucifixion dans la condamnation ou pour la rédemption ou la guérison ou l'acceptation. Si tu l'emmènes dans le cercle de pureté, tu t'y reposeras avec lui. Si tu le laisses au dehors, tu le rejoins là. Ne juge point si ce n'est dans la quiétude qui n'est pas de toi. refuse d'accepter que qui que ce soit n'est pas la bénédiction de l'expiation du salut de la guérison et fais-le entrer en le bénissant. La sainteté doit être partagée, donc l'innocence doit être partagée car là est tous ceux qui la rendent sainte. Viens avec joie dans le cercle sain et regardes en paix tous ceux qui pensent être à l'extérieur. ne bannis personne car ceux qui cherchent sont ici avec toi. Viens, joignons-nous à lui dans le simple lieu de paix qui est pour nous tous. Unis et ne faisons qu'un dans la cause de la paix. Cette merveilleuse extraille vient du chapitre 14, section 5, paragraphe 11. Il parle si, si clairement de la motivation, de l'importance maintenant d'inclure ces personnes qui nous dit qu'on soit tenté de laisser à l'extérieur de notre cercle d'acceptation, d'amour, de considération, notre cercle d'approbation, notre cercle de reconnaissance, notre cercle de valorisation, notre cercle de non-jugement. Cette section part si clairement de ça. Maintenant, installons-nous pour la première méditation. Donc, je vous invite à prendre une position qui est confortable pour vous. Et comme d'habitude, nous allons d'abord nous centrer, recentrer avec quelques respirations. C'est vrai que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais maintenant, nous allons basculer notre attention sur un plan moins mental. Sur un plan plus intuitif, un plan de ressenti. Je vous invite alors à fermer les yeux si cela vous aide pour vos méditations. Ou simplement baisser les yeux pour défocaliser sur vos environs. Maintenant, comme comme d'habitude, on va suivre notre respiration. Je vous invite à respirer deux fois lentement et profondément. Et vous allez voir la différence que ça fait. le fait de ralentir la respiration ralentit en même temps nos pensées. Devenons conscients maintenant de notre espace intérieur. Là où vous entendez peut-être le bruit de votre souffle. laissez-vous être bercé par le bruit de votre souffle, le chuchotement de l'air dans vos poumons. Consacrons-nous un moment de paix ensemble. Sachant que nous allons ouvrir une porte vers notre sanctuaire intérieur. Là où nous allons nous asseoir et inviter une sagesse plus grande que nous. Asseyez-en-nous maintenant dans cet endroit clair et calme dans notre esprit juste. Je vous invite maintenant à faire venir à votre esprit une personne que vous arrivez à aimer facilement. Pensez légèrement à l'image de quelqu'un que vous aimez facilement. Vous n'avez pas de difficulté à apprécier. Réfléchissons un instant à ce que nous apprécions particulièrement chez cette personne. Qu'est-ce que vous aimez chez cette personne ? Si ça vous aide, vous pouvez penser à ce que vous partagez en commun. Qu'est-ce qu'il n'est pas difficile de vouloir du bien pour cette personne puisque nous nous sentons proches d'eux. Ressentez comment vous êtes maintenant quand vous pensez à cette personne. C'est sûrement une pensée agréable. c'est sûrement un ressenti doux et tendre, peut-être apaisant. Profitons un instant de cette paix et cette douceur que nous ressentons en pensant à quelqu'un que nous apprécions particulièrement. c'est cette expérience là que nous cherchons à favoriser maintenant dans notre esprit. C'est cette expérience de douceur, de tendresse, d'intimité, de proximité, d'appartenance peut-être que nous allons chercher avec d'autres personnes. Des personnes qui sont a priori plus difficiles à apprécier. Et alors je vous invite maintenant à faire venir à votre esprit l'image ou le nom de quelqu'un qui est pour vous plus difficile à aimer. Ça peut même être quelqu'un que vous trouvez antipathique, quelqu'un qui ne mérite pas votre reconnaissance, votre estime ou votre approbation. Cherchez quelqu'un qui pourrait même vous déranger si vous pensez à cette personne. faites un petit effort de trouver quelqu'un qui va vous poser un certain challenge ici. Notre idée c'est de nous entraîner maintenant. Soyons un peu ambitieux. Pensez aux situations difficiles dans le monde ou dans votre monde personnel. Les personnes que vous pouvez considérer même responsables pour tel ou tel conflit ou difficulté dans le monde ou dans votre vie. Maintenant, regardez cette personne qui semble loin de vous et de votre cercle d'appréciation. Tout d'abord, regardez son corps qui est devant vous dans votre imagination, dans votre esprit. Cette personne a un corps tout comme nous. Regardons de plus près, il est un être humain comme nous. Il a eu une maman. Pensons à ça. il a eu un père et peut-être qu'il a eu des frères et des sœurs, peut-être comme nous. Il sait ce que c'est la famille. Il a été aimé, enfant, et peut-être qu'il n'a pas été aimé comme il l'aurait voulu. peut-être même qu'il a été privé d'amour dans son enfance. Il est surtout un être humain, tout comme nous. Il a eu ses expériences d'enfance, certaines qui étaient agréables, d'autres qui étaient désagréables. Tout comme nous, ici, dans l'illusion. Regardez son visage maintenant. Permettez-vous de le regarder dans le visage et essayez de cerner les sentiments chez lui car il a des sentiments tout comme nous. qu'est-ce qu'il peut ressentir? Qu'est-ce qu'il est en train de ressentir là maintenant dans votre esprit? Peut-être est-ce facile d'imaginer qu'il a des mauvaises pensées et des mauvais sentiments. mais nous aussi nous avons aussi souvent des pensées désagréables et des sentiments qui nous mènent à agir sans gentillesse. Mais que nous sommes semblables? Nous sommes vraiment semblables. pensez-vous qu'il n'a que des mauvaises pensées et des mauvais sentiments? Essayons d'imaginer que cette personne est en train d'avoir à l'instant dans votre esprit des pensées généreuses, des pensées de sincère considération pour d'autres personnes. Essayons de voir cette personne prendre soin d'autres personnes d'une façon généreuse et authentique. nous nous ressemblons tellement avec cette personne. Cette personne à un moment dans sa vie a sûrement été triste, a sûrement connu la déception, a été blessée, a connu l'échec. Essayez d'imaginer les points de tristesse, des déceptions, des blessures, des échecs que cette personne aurait pu connaître. Familiarisez-vous avec sa vie. Permettez-vous d'être proche de cette personne. enlèvons les barrières entre nous et cette personne. Cette personne est tellement comme nous. Sûrement que cette personne a aussi été en grande confusion à différents moments dans sa vie et a peut-être réagi en conséquence sans bien réfléchir. mais tout comme nous faisons parfois. Peut-être que cette personne a même connu la honte, le regret et le remords. tout comme nous. Cette personne a aussi connu sûrement de la douleur physique et aussi de la souffrance émotionnelle tout comme nous. Essayons d'imaginer cette personne avec ce qu'il a connu de douleur physique et de souffrance émotionnelle. Et cette personne aimerait tant être libre de douleur et de souffrance tout comme nous, tout comme chacun. Cette personne voudrait aussi connaître l'amour et le bonheur. Cette personne a aussi connu beaucoup de moments de grande joie et de bonheur tout comme nous. Mais nous sommes tellement semblables. Cette personne aimerait avoir des relations heureuses et aimantes. Elle aimerait sûrement être en bonne santé tout comme nous. Car cette personne est un enfant de l'unité de Dieu tout comme nous. cette personne est enfin aussi importante dans les yeux de Dieu que moi. Cette personne fait aussi bien partie du magnifique esprit du Christ que moi. reposons-nous dans cette sublime vision de la normalité de cette personne de la similitude de cette personne nous pouvons être proches de cette personne de par ce qui nous rend humains tellement semblables de toutes ces différentes façons. Cette personne n'est plus une étrangère pour nous. Nous connaissons maintenant une bonne partie de son parcours de vie et étrangement ça ressemble comme deux gouttes d'eau à notre parcours de vie. Peut-être après tout nous faisons partie de la même unité. Peut-être cette personne est véritablement un frère ou une soeur à nous dans l'unité. maintenant inspirons doucement pour terminer cette méditation revenons à notre inspiration si vous souhaitez vous pouvez ouvrir les yeux et maintenant je vais vous préparer pour le deuxième méditation qui prend une direction un petit peu différente car ce que nous avons essayé de faire dans cette méditation que nous venons de faire c'est de revenir à l'immense universalité que nous partageons avec chacun en prenant l'exemple d'une personne que nous avons pu considérer particulièrement différente de nous là nous avons vu tant de bases pour voir que nous partageons beaucoup ensemble malgré les peu de différences qui nous séparent qui semblent nous séparer par nos personnalités de par nos visions politiques ou économiques ou autres mais nous partageons tant de choses aussi en commun c'est ce que nous essayons de faire avec chacun à voir comment nous nous ressemblons comment nous faisons partie véritablement d'une grande immense famille de tous les enfants perdus du Christ qui se croient ici dans l'illusion exilés de leur maison et souffrent d'un sentiment d'abandon d'exil maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ces personnes tout d'abord nous pouvons essayer de voir notre similitude avec eux mais peut-être nous pouvons aussi faire un peu plus jusqu'à là nous aurions pu nous voir un petit peu en compétition avec eux comme si on avait des intérêts séparés des intérêts différents surtout si nous avons l'impression que cette personne était prête à dérober nos affaires tout ce que nous avons pour leur bien on aurait pu facilement sentir une certaine vulnérabilité et nous mettre facilement en opposition avec eux en tout cas c'est ce que nous lisons dans cet extrait que je vais vous lire du cours du chapitre 22 une relation non-sainte est basée sur les différences où chacun pense que l'autre a ce qui n'a pas il s'assemble chacun pour se compléter et dérober l'autre il reste jusqu'à ce qu'il pense qu'il n'y a plus rien à voler puis il poursuive leur chemin ça c'est ça c'est ça c'est la nature de ce monde la nature de beaucoup de relations humaines beaucoup de relations commerciales en tout cas et maintenant nous allons essayer de changer la trajectoire de notre esprit par rapport à cette question d'intérêt avec d'autres personnes nous allons essayer de stimuler en nous un désir de vouloir du bien pour l'autre de vouloir que l'autre réussisse peu importe la personne peu importe ce que la personne a déjà réussi nous voulons du bonheur de la réussite pour l'autre personne sachant que cette personne symbolise pour nous l'unité de ce que nous sommes tous ensemble plus nous arrivons à vouloir du bien aux autres plus nous envoyer un message extrêmement fort à notre propre esprit que nous voulons du bien pour nous-mêmes et nous le méritons puisque nous sommes tous nous faisons tous partie de l'unité du Christ c'est ce que nous allons essayer de faire avec cette méditation qui va terminer notre soirée je vous invite à réfléchir à cette méditation partager cette méditation avec nous avec sincérité avec vraiment une intention de vouloir vous dépasser dépasser vos préjugés dépasser vos difficultés si vous êtes en train de regarder ceci en replay je vous invite parément à vous sentir comme si nous sommes en train de faire ceci maintenant ensemble comme si nous sommes avec vous donc ça sachez que nous sommes avec vous maintenant en train de vous aider à méditer à faire cette méditation donc je vous invite à nouveau à fermer les yeux si vous le souhaitez et encore juste vous intérioriser avec une ou deux respirations réfléchissons à ce que nous essayons de faire par ces méditations réfléchissons à tout le bonheur que nous voulons accueillir dans notre propre esprit en faisant ces efforts de paix intérieure une paix intérieure maintenant qui devient de plus en plus universelle c'est ainsi que nous allons trouver l'unité un sentiment d'appartenance et universalité dès que nous arrivons à même un soupçon un parfum de cette universalité cette unité nous allons connaître immédiatement aussi un sentiment d'amour parce que la véritable unité est aussi l'amour parfait maintenant je vous invite à regarder encore vers cette personne qui vous a posé une difficulté à accepter dans votre cercle dans votre grand cercle d'approbation vous pouvez penser à cette personne ou vous pouvez penser à une autre personne qui vous cause également une certaine difficulté d'appréciation de considération et maintenant en regardant directement à cette personne en voulant de tout coeur changer notre rapport avec cette personne pour pouvoir les inviter à l'intérieur de notre cercle de guérison nous disons je souhaite pour cette personne qu'elle ait la sagesse et la force pour gérer les difficultés de la vie je voudrais que cette personne soit libre de douleurs et de souffrances qu'elle ait une vie de bonheur et de satisfaction cherchant à donner une vraie intention et un vrai sens et un vrai sens à ces mots je souhaite pour cette personne qu'elle soit heureuse et qu'elle sache qu'elle est aimée je souhaite aussi qu'elle connaisse qu'elle connaisse la paix de Dieu je voudrais vraiment qu'elle sache maintenant qu'elle est pardonnée et innocente des choses terribles dont elle s'accuse cette personne est un enfant de l'unité de Dieu tout comme nous lui souhaitons tout le bien que nous aimerions souhaiter à ceux que nous aimons le plus au monde prenons un peu de recul maintenant par rapport à notre cercle regardons notre cercle et faisons-le grandir pour pouvoir inclure d'autres personnes que nous avons parfois du mal à apprécier essayons d'imaginer notre cercle qui grandit avec la plus grande douceur et tendresse nous pouvons voir même les personnes que nous ne connaissons pas être inclus à l'intérieur de ce cercle de profondes considérations de notre grande bienveillance de notre souhait d'aise de tranquillité de bonne santé de satisfaction de bonheur la plénitude souhaitons que tout ce que nous arrivons maintenant à mettre dans notre cercle soit heureux libres de toute souffrance et de douleur et dans une paix profonde et profonde essayons maintenant d'élargir notre cercle autant que nous le pouvons qui est-ce que nous voudrions maintenant exclure de ce cercle de bonté et de beauté qui est-ce que nous pouvons encore inclure nous ne voulons oublier personne pour pouvoir enfin connaître l'amour parfait de l'unité de Dieu et pour finir cette méditation voici la leçon 109 tu reposes dans la paix de Dieu aujourd'hui et depuis ton repos tu appelles tes frères pour les attirer vers leur repos avec toi tu seras fidèle à ta charge aujourd'hui n'oublions personne amenons chacun dans le cercle illimité de ta paix le saint sanctuaire où tu reposes ouvre les portes du temple et laisse-les venir venir de l'autre bout du monde comme de tout près tes frères lointains tes amis les plus proches invites-les tous à entrer ici et à reposer avec toi les plus proches de tous les plus proches les plus proches s'enviser les plus proches Restons ensemble dans cet endroit, le Saint-Sanctuaire où nous nous reposons. Sachant que nous sommes ensemble, en ce moment même, dans ce même sanctuaire, l'unité de notre groupe ici, jointe avec tous les autres enfants de l'unité auxquels nous avons pensé ce soir. Nous pouvons nous reposer dans le souvenir de cette unité. Et cette unité, c'est l'amour de Dieu. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Et à revenir à notre séance. Bougez vos épaules si ça vous aide à revenir à une expérience corporelle. Respirons, bougeons un petit peu. Bougeons la tête. Frottons les jambes. Voilà, voilà. C'est la fin de cette méditation, la fin de notre séance ce soir. Si vous devez partir maintenant, merci beaucoup d'avoir partagé votre soirée avec nous. Nous l'apprécions énormément. Je vous rappelle, vous vous en souvenez sûrement, que nous offrons, nous pouvons offrir ces séances d'enseignement et de méditation uniquement grâce à votre aide, à vos contributions qui financent la totalité de cette activité. C'est grâce à cette collaboration ensemble avec vous que nous commençons maintenant, je pense, la troisième année, bientôt la troisième année d'enseignement sur Internet. Donc, si vous êtes inspiré, si vous êtes enrichi par ces séances et vous voudrez faire une contribution, vous pouvez le faire en allant sur notre site, bernardgum.com, où vous trouvez l'onglet « Contribuer ». Et sachez que vous auriez toute notre reconnaissance d'avance. Merci beaucoup. Nous sommes aussi au début du mois de mars. Donc, si vous avez envie de faire une contribution pour les séances ce mois-ci, ou si vous avez envie de faire une contribution pour le mois de février qui vient d'écouler, ça sera bien sûr aussi avec grand plaisir et nous vous remercions aussi d'avance pour toute votre aide. Merci. Maintenant, j'ai cliqué sur, comment ça s'appelle d'ailleurs, « Permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leurs micros ». Donc, vous avez formellement le droit, l'autorisation de réactiver vous-même vos micros, selon ce qui est écrit ici. Et alors, c'est ce que je vais vous inviter de faire. Si vous avez envie de partager la soirée un peu avec nous, avec moi, avec les autres, et de nous faire part peut-être de vos réactions, de ce que vous avez vécu avec ces méditations. Si vous avez ressenti le sens des deux méditations, si vous avez eu une bonne réaction, belle réaction, mauvaise réaction, réaction difficile, à qui est-ce que vous avez pensé, si c'est un personnage de la vie politique, économique ou autre, est-ce que votre exercice était facile, difficile, plein de choses dont on peut discuter, si vous le souhaitez, ou autre chose, les principes de l'unité, comment… C'est un enseignement de Kenneth Wapnick qui nous a dit à savoir comment vivre une expérience d'unité dans l'illusion. Il disait, ne cherchez pas tout de suite une expérience de l'unité, cherchez d'abord l'universalité. C'est-à-dire, tout ce que quelqu'un fait, tout le monde peut faire pareil, tout le monde est pareil. Voilà, c'est un principe tellement, tellement important dans son enseignement. Il disait, on lui disait, est-ce que c'est valable de critiquer quelqu'un, de juger quelqu'un ? Il a dit, tout à fait. Si vous faites exactement la même critique et le jugement par rapport à 7 milliards d'autres personnes sur la planète, il n'y a aucun problème. Il n'y a qu'un esprit en train de se manifester ici. Cet esprit a 7 milliards de différents visages, mais il n'y a qu'un esprit. Donc, ce n'est pas 7 milliards de différents esprits. Nous sommes, comment on dit, taillés du même tissu. Il y avait un morceau de tissu au début. Après, avec un calque, on a fait ch'tong, 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 dans la même substance, le même ADN psychique, le même ADN spirituel, il n'y a rien qui change d'une personne à l'autre. Donc, critiquez autant que vous voulez. Mais ne critiquez pas une personne. Il faut critiquer tout le monde de la même façon. Mais il faut que ça vous inclue. Il faut que ça vous inclue. Vous ne pouvez pas dire, ah bah, les 7 milliards de personnes, moi, moins, ils sont comme ça. Mais moi, non. Non. C'est l'égalité que nous cherchons. Vous vous souvenez. Vous êtes français. Égalité, ça vous dit quelque chose. Merci, Pierrette. Merci, Yasmina. Rappelez-vous, il y a aussi le fil de chat. Si vous avez envie de faire un commentaire, mais dans le fil de chat, il n'y a pas de souci. Donc, c'est calme ce soir. Vous êtes très calme. Ah, toujours, Marie-Micheline. Au moins, tu vas nous aider. Tu vas décoincer les langues. Peut-être les autres vont suivre après. Marie-Micheline. Ton micro, ton micro. Merci infiniment. Ce fut vraiment divin. Je voulais savoir, est-ce que tu vas marquer dans la reprise, l'UNESCO, le préambule? Oui, c'est le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO. Ce n'est pas des Nations Unies, c'est de l'UNESCO qui est une branche des Nations Unies. D'accord. Est-ce que tu vas le mettre dans le replay? Oui, oui, je vais le mettre dans le... Pareil, exactement. Ce n'est pas un extrait du cours. Je vais signaler d'où ça vient. Oui, c'est ça. Oui, c'est assez surprenant, cette phrase. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. C'est curieux qu'ils n'ont... On ne fait pas grand-chose vraiment pour prévenir la guerre dans l'esprit des hommes. On ne fait pas grand-chose pour renforcer les défenses de la paix dans l'esprit des hommes. Mais le principe est là. Au moins, ils ont identifié le principe. C'est une ouverture de la conscience, en fin de compte. C'est une ouverture de la conscience. Oui, seulement c'était un petit peu mieux connu ou surtout un petit peu mieux intégré dans les différents programmes des Nations Unies ou des programmes éducatifs. Il y a des programmes partout où on peut intégrer ce genre de principe. Défense de la paix dans l'esprit de l'homme pour enlever la guerre ou atténuer la guerre, le conflit qui est dans l'esprit de l'homme. Mais avant qu'on y arrive, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est d'élever des consciences à l'importance de prévenir la guerre dans l'esprit de l'homme. Merci Marie-Micheline. S'il vous plaît, je me sens un peu seul ici, ce soir, pourtant on est nombreux. Dans l'unité, c'est impossible de se sentir seul dans l'unité quand même. Donc, Yasmina, oui, c'est mes deux fidèles. Bon, je vais partager mon expérience. D'accord. Ce soir, je me suis laissée guider, porter. Elle est venue, l'attention s'est portée sur un conflit que j'avais eu avec une personne qui a duré longtemps il y a quelques années. J'avais du mal à... J'ai une situation aujourd'hui qui a fait remonter ça. Donc, je l'ai vue au départ, la posture du départ. Ensuite, je l'ai vue triste, tellement triste. Et en même temps, j'ai vu que dans cette relation, en fait, je lui faisais des reproches, mais je m'en faisais aussi beaucoup. Et qu'à la fin, en fait, je m'en voulais aussi à moi. Donc, j'ai quand même respecté ça, tout en t'écoutant. Et en fait, j'ai essayé d'inclure mon émotion, mon émotion de culpabilité avec moi dans le cercle, en fait. C'était étonnant parce qu'à un moment donné, je l'ai pris par les épaules, cette personne. On se sentait bien. Et avec moi, en fait, elle a pris soin de mon émotion. Ça m'a totalement étonnée. Voilà, on prenait soin. Voilà, l'image qui m'est venue, c'est qu'on prenait soin de toutes les deux et que ça suivait... Enfin, je sens qu'il y avait encore des nœuds, mais ça m'a détendue un peu là-dessus. Voilà. Je ne suis pas arrivée à aller plus loin, mais voilà. Cette personne a pris soin de ton émotion, mais c'est génial. Avec moi, on était toutes les deux, en fait. À un moment donné, je l'ai prise par les épaules et après, je voyais que mon émotion, je ne voulais pas lâcher parce que j'avais encore beaucoup de souffrance. En fait, j'ai accepté que je ne voulais pas lâcher cette souffrance et elle était là entre nous deux. Et elle aussi, elle avait beaucoup de douceur pour cette souffrance. Ça m'a étonnée. Alors, bon, écoute, j'ai accepté ce qui me venait comme... Un étonnement agréable, c'était un agréable. Oui, c'était un étonnement agréable. Et maintenant, quand tu penses à cette personne après la méditation, est-ce que le sentiment que tu avais pour cette personne avant a été légèrement atténué, changé ? Ou si tu reviens très facilement à la même perception qu'avant ? Là, maintenant, quand tu me le demandes, je ressens de la douceur. Plus de douceur ? Oui, je ressens plus de douceur. D'accord. Voilà, c'était comme un vase communiquant. Plus j'accepte la douceur pour elle et pour cette émotion. Et puis, voilà. Je voudrais bien savoir, en fait, les 35 personnes qui restent ici, est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit mot dans le fil de chat si vous ressentez maintenant plus de douceur par rapport à cette personne ou pas de changement ? Je ne vais pas demander si c'est pire qu'avant. Je serais trop déçu si c'est le cas. Donc, je ne vais même pas vous poser la question. Combien de personnes ressentent maintenant plus de douceur par rapport à cette personne qu'ils ont choisi pour l'exercice ? Vous pouvez juste faire un petit mot yes, oui, non, oui ou non dans le fil de chat. Donc, j'ai... Ça va un peu vite, là. Plus de douceur. Donc, une légèreté tout en douceur. Plus de légèreté. Oui, plus de douceur. Oui. J'ai changé ma perception. Yes. Oui. Si. Oui. 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 Plus de paix. Oui. 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 Très nettement. Je suis à 15 personnes. Oui. Très nettement. Et cela marche bien pour la première fois. Ah. Chouette. Ah. Ça continue. 15, 16, 17, 18 personnes sur 35. Plus de douceur. Ah. Une personne. Pas vraiment de changement. J'ai choisi quelqu'un que j'ai considéré froid et pas très humain. J'ai eu du mal. D'accord. OK. On va revenir sur cette question-là. Donc, oui, la paix et la joie. Oui, le sourire. Donc, on est presque à 20 personnes sur les 35. Oh. Ouf. On est au-delà de la moitié. Donc, ça veut dire que le moyen est bon. L'exercice était relativement réussi. Ça, c'est positif. Donc, vous savez qu'il n'y a aucun problème à ne pas avoir réussi à avoir un sentiment plus tendre par rapport à cette personne. Ce qui serait intéressant d'essayer de voir ce que cette personne représente pour vous, la difficulté particulière. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre dans notre difficulté à pardonner certaines personnes. Il y a toujours un reflet sur nous et ce que nous pensons de nous-mêmes, franchement. C'est très intéressant. Notre difficulté d'accepter de la douceur envers certaines personnes, c'est notre difficulté d'accepter de la douceur envers nous-mêmes. Et c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, par rapport au cercle d'expiation. Si tu te laisses, si tu le laisses au dehors, tu le rejoignes là. Et c'est un principe sur lequel Kenneth revenait assez souvent, c'est que si on a du mal à pardonner ou étendre, à inclure quelqu'un dans notre cercle d'appréciation et d'amour, ce n'est pas en fait l'autre personne que nous voulons laisser à l'extérieur, c'est nous que nous voulons laisser à l'extérieur. Et cette personne symbolise notre difficulté de nous accepter dans le cercle. Nous ne pouvons pas nous sentir inclus dans le cercle si nous focalisons sur une personne comme étant à l'extérieur du cercle. Donc c'est une façon de nous garder en dehors de l'amour, si nous avons une vraie difficulté à accepter une autre personne au sein de cet amour. Je trouvais révolutionnaire cette idée-là. Ça nous aidait vraiment à savoir à quel point nous sommes capables de refuser de l'amour envers notre personne, pour ne pas nous laisser inonder par un sentiment de pardon et d'amour nous-mêmes. Parce que les péchés, les soi-disant péchés de l'autre sont toujours un reflet de ce que nous considérons comme nos propres péchés, ce qui est impardonnable. Et nous, si nous pensons que ce que l'autre personne et ce que l'autre personne a fait ne méritent pas mon amour, en quelque part, je m'accuse du même péché. Et je considère que si je faisais, ou si j'étais le même que cette personne-là, je serais aussi exclu de l'amour. Je ne me serais pas inclus. Je ne pouvais pas m'inclure dans le cercle de l'amour. C'est une façon de dire, je ne me pardonne pas pour le potentiel que j'ai d'être comme cette personne. Et en fait, secrètement, je pense que je suis comme cette personne, mais je n'arrive pas encore à voir comment. Donc, si ça semble un peu confus, je suis désolé. Je crois que j'ai exprimé le même principe dans d'autres séances un petit peu plus clairement. Donc, toute l'idée, c'est de faire un effort particulier pour ces personnes. Je vois Bernadette. Oui, chère Bernadette. Je vais prendre sa question. Je vois que Josette et Pierre ont aussi ouvert leur micro. Mais puisque c'est Bernadette qui avait posé la question tout à l'heure, je préfère te prendre tout de suite. En fait, moi, j'avais choisi Macron, en fait, parce que je ne le porte pas vraiment dans mon cœur. Mais je pense que j'aurais eu plus de facilité avec quelqu'un de proche. J'ai failli choisir un de mes frères, avec qui la situation n'est pas très facile en ce moment. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas choisi. Et j'ai l'impression que j'aurais eu plus de facilité parce que je le connais. Alors que là, j'ai choisi quelqu'un qui, en fait, qui m'est indifférent. Tu comprends ce que je veux dire ? D'accord. J'ai compris ce que tu voulais dire. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Selon la personne qu'on choisit, c'est plus facile ou plus difficile. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est les qualités de l'autre personne qu'on choisit qui sont responsables de la difficulté. Je ne sais pas. Là où il y a une sorte de tri qui est en train de se passer est à l'intérieur de nous. Ça ne vient pas vraiment. Il y a des gens qui sont clairement plus antipathiques que d'autres. Il y a des gens qui sont plus gentils, plus faciles à aimer à un certain niveau, au niveau de l'appréciation superficielle. Mais au fond de nous, si nous avons une difficulté à imaginer l'autre être aimé par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit, être inclus dans ce cercle d'expiation, c'est là où nous pouvons imaginer avoir une difficulté de nous voir entièrement aussi à l'intérieur de ce cercle. Puisque ce cercle inclut tout le monde. Mais pour que je puisse ressentir cette immense inclusion, je dois aussi imaginer que chaque être humain a sa place à l'intérieur de ce cercle. Sinon, la personne que je cherche à exclure n'est pas les autres, mais moi-même. Pour ne pas être dans ce cercle, pour garder la dualité, pour garder la particularité, pour garder la séparation, pour garder la possibilité qu'il y ait une personne qui n'a pas sa place à l'intérieur de l'unité. Et je veux que cette personne soit moi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument zéro problème. Parce que nous sommes déjà à l'intérieur de ce cercle. Nous ne pouvons pas nous exclure de ce cercle. Mais nous pouvons imaginer que d'autres personnes sont exclues et nous pouvons imaginer être exclues nous-mêmes. Nous pouvons faire plein de choses dans l'imagination. Et c'est ce que nous voulons voir. C'est comment nous pouvons imaginer d'autres personnes exclues. C'est une façon de projeter son souhait inconscient d'être exclue soi-même pour la simple raison qu'on a toujours trop peur d'être inclus dans ce cercle. On a peur d'être inclus dans ce cercle puisqu'on sait que c'est le cercle de l'amour parfait de Dieu et qu'à l'intérieur de ce cercle parfait, nous sommes tous pareils et qu'il n'y a pas de particularité. Mais je suis d'accord qu'avec certaines personnes, ce serait plus facile qu'avec d'autres, cet exercice. Superficiellement, je vois qu'il y a certaines personnes que nous aimons plus facilement. Nous avons une affinité plus facile. Mais on ne parle pas vraiment de ce niveau d'inclusion et d'exclusion. On parle de quelque chose de plus profond. Là, quand je dis, par exemple, est-ce que les personnes qui sont un petit peu plus difficiles à aimer superficiellement, avec lesquelles on ne va pas avoir une affinité particulière, est-ce que néanmoins tu peux imaginer qu'ils ont aussi leur place au sein, au plein milieu de cet incroyable et exceptionnel cercle d'amour, d'unité? Qui peuvent, par exemple, si Dieu ouvre la grande salle de banquet, il y a des portes, il y a une immense table de banquet, que tu peux imaginer cette personne aussi avoir reçu son invitation et foncer et s'asseoir à table, sans problème, qui n'est pas exclu. Oui, 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 je comprends. C'est juste que je n'arrivais pas, je n'ai pas eu de changement, je n'ai pas ressenti d'émotion particulière, voilà, c'est ça. D'accord, non, non, mais peut-être la personne, peut-être, justement, puisque la personne te laisse indifférente, il fallait choisir quelqu'un avec qui tu as vraiment plus de difficulté. Oui, 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 je pense que c'est ça le problème, oui, exactement. D'accord, ok, on va choisir un vrai méchant la première fois, n'est-ce pas? Oui, oui, c'était trop soft. Josette? Oui, c'est Jean-Paul. Ah, Jean-Paul, oui. Peu importe. J'ai bien aimé, en fait, l'exercice, c'est intéressant, le cercle, qui est effectivement mon intérieur, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai choisi un coup de téléphone que j'ai reçu aujourd'hui de mon beau-frère et la réaction était plutôt, il était soupçonneux de ce que j'avais, ou ce que Josette et moi avions pu dire sur lui à un autre frère. Mais peu importe, ma réaction a été de dire, il fait chier, excuse-moi, mais à la limite, si j'avais laissé mon égo partir, je lui aurais coupé la parole, j'aurais arrêté, quoi, hein, j'ai dit, tu me suis pas, or, ça c'est, tu veux, après, en discutant, c'est mon émotion qui m'a envahi de cette intervention. Et pour comprendre, alors j'ai envie de dire, si tu veux, c'est un schéma égotique dans un premier temps qui apparaît, c'est-à-dire refus, séparation, hein, et le retour après, quand je prends conscience, il y a un retour à l'intérieur de moi, que c'est quelqu'un que je peux apprécier, même s'il y a de grandes divergences dans la manière de voir, entre autres, les événements, et entre autres, oui, les événements actuels. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il me paraît important que vivre ce moment d'égo, de réaction égotique, me paraît important, non pas dans sa valeur, mais dans l'expérience, parce que c'est à travers cette expérience que je me rends compte, si tu veux, que j'ai une position de séparation, de position égotique. Et je dis, je te dis ça, que rien que le fait de me rendre compte à un moment que c'est une réaction égotique, me paraît déjà très positif, et déjà un premier retour à l'intérieur du cercle. La deuxième chose que je voudrais exprimer, mais je ne sais pas si d'autres l'ont vécu comme ça, mais c'est un peu ce qui m'a fait ressentir. Il n'y a pas, dans ce que je viens de dire, il n'y a pas, quand je reconnais que l'égo a été présent, agi, il n'y a pas de culpabilité à ça, bien au contraire. C'est-à-dire que c'est révélateur de mon processus d'éveil de conscience. Je le vois comme étant quelque chose de positif, parce que l'aspect culpabilité est bien trop dangereux, pour moi est complètement exclu. Mais notre tendance égotique est quand même de dire, ah si j'avais su, ah si, voilà, tu comprends, qui est quand même une démarche plus égotique. Ça c'est ce que j'aurais bien voulu que tu exprimes. D'accord, je pense que je me suis un peu perdu dans le fil de tes pensées. Ce que j'ai retenu, c'est que tu as une expérience égotique, est-ce que c'est mauvais ? Je dirais que c'est impossible de ne pas avoir de réaction égotique, on est dans le monde de la séparation. Ce qu'on essaie de faire, c'est de déconscientiser aussi vite qu'on peut, d'en devenir conscient aussi vite qu'on peut, pour ne pas se laisser emballer, pour ne pas nous laisser entraîner dans les démarches égotiques, dans les démarches de l'ego, qui va faire des enchaînements d'idées, d'émotions, de ressentis, il va compacter tout ça et faire une vraie expérience de l'ego, de jugement, de toutes les panoplies d'émotions et de ressentis de l'ego. On essaie d'attraper ça aussi vite qu'on peut, surtout quand on sait qu'on a un certain schéma, une certaine réaction avec certaines personnes qui nous mènent directement, immédiatement vers l'ego. On essaie de prévenir ça. Ah, c'est mon beau-frère, je sais ce qui risque de se passer, je vais essayer de rester calme, rester zen et de savoir si c'est un enfant de Dieu comme moi, c'est un frère qui cherche son chemin, il va essayer de faire ceci, il va essayer de faire cela, il a ses préoccupations, il a ses inquiétudes et tout ça. J'essaie de comprendre l'autre sur notre plan pour rester dans une démarche d'aide et de compassion et de non-jugement. Si je suis dans un état de non-jugement, je suis dans l'esprit juste et j'essaie d'être le plus vigilant possible par rapport à la rapidité de mon ego, de sauter sur telle ou telle occasion de juger, de condamner, de diviser, de me gêner, de me faire tomber dans la culpabilité comme tu as dit, etc. Oui, voilà Bernard, c'est ce que je voudrais, c'est-à-dire cette notion de culpabilité que l'on peut avoir en disant « Ah, je suis encore tombé dans la séparation ». Et si tu veux, pour moi, je pense avoir fait ce chemin qu'il n'y a aucune culpabilité puisque en fait c'est un travail que je fais sur moi-même à travers la relation. Mais je pense qu'on a trop facilement de notions de culpabilité que j'aurais aimé que que tu me dises. Oui, absolument, c'est certainement en tant qu'étudiant du cours, dès qu'on entend le mot « ego », on pense tout de suite culpabilité « Oh mon Dieu, je suis retombé dans mon ego, c'est vraiment pas bon, mais je ne comprends pas ». Effectivement, Kenneth nous mettait en garde contre ça, il a dit « Du remord, du regret, oui, c'est une façon de nous rendre compte que nous aimerions faire mieux la prochaine fois, mais sans la culpabilité, c'est la condamnation de ce que nous avons fait et de ce que nous sommes ». Donc, remord, regret, oui, mais pas de culpabilité. Le remord, le regret, c'est simplement une façon de se dire « Tiens, là, je n'ai pas été très habile dans ma réaction, j'ai été dans l'ego, la prochaine fois, j'aimerais mieux faire et j'espère que je n'ai pas fait trop de mal autour de moi ». Ça, c'est une démarche très saine, mais une démarche de culpabilité, non, c'est ce que nous voulons certainement éviter, tout en sachant que nous allons retomber dans le piège de nous culpabiliser encore plein de fois. Jean-Paul, je vois qu'il y a Pierrette qui a aussi son micro ouvert depuis le moment et on est déjà à 10 heures, donc je dois vraiment couper, je dois maintenant terminer la séance pour les gens qui doivent partir. Merci beaucoup pour ta question qui était bien intéressante et utile pour les autres aussi. Maintenant, je voudrais savoir si Pierre, si ton micro est ouvert par accident ou si tu avais une question. Non, je voulais parler un peu. J'écris ce que je voulais dire car je crains de perdre le fil de mes pensées. Donc oui, j'aime beaucoup le cercle, la méditation du cercle, parce que j'ai pensé justement à Poutine, donc auquel j'ai beaucoup de haine à cause des souffrances qu'il génère. Mais après ta méditation qui parle de sa présence humaine, que c'était un enfant, qu'il a des douleurs, des échecs et tout ça, j'ai beaucoup moins de haine et beaucoup plus de, je ne sais pas, de légèreté comme disent ceux qui ont écrit au chat, mais ça ne veut pas dire que je ne sais toujours pas pourquoi tout cela arrive. Mais c'est ça, j'ai moins de haine dans le cœur et ça, ça me fait du bien. Donc je te remercie déjà pour ça. Ah ben excellent, je suis content. Merci de l'avoir partagé, cet adoucissement, cet atténuement de ce sentiment de difficulté avec cette personne qui pose difficulté à bien nombre de personnes aussi. Je l'ai fait aussi cet exercice plusieurs fois avec lui et on peut voir aussi l'enfant chez lui qui a grandi d'une certaine façon et d'être formé par sa culture, de la façon que ça lui est formé, etc. Et nous pouvons faire cet exercice encore et encore avec des personnes difficiles pour savoir que nous étions tous au début des enfants pensant que nous sommes ici dans un monde exilé, exilé de notre foyer au ciel, à nous dépatouiller dans un monde hostile qui ne nous veut pas du bien, où on doit se défendre. Donc beaucoup de choses très riches à faire. Maintenant vous avez posé la question, je ne sais pas d'où ça vient et nous pouvons répondre à cette question dans d'autres séances. Merci beaucoup Piat. Maintenant, chers amis qui sont toujours là avec nous, il est déjà tard, ouvrons nos micros, souhaitons-nous vraiment tout du bon, tout ce qui est bien et embrassons-nous pour nous dire au voir, on est jeudi soir, donc on va se souhaiter une bonne fin de semaine et un bon week-end jusqu'à lundi prochain. Merci encore infiniment pour votre participation comme d'habitude. Merci. Merci. Merci.